L'ESCA fondé en 1909, 112 ans d'existence et neuf campus en France et à l'étranger. Je peux citer Paris, Lyon, Aix-en-Provence, Bordeaux, Angers, Cholet et donc bientôt Strasbourg en 2022, septembre 2022. À l'étranger, on a deux campus, donc Shanghai et Budapest. Donc une infrastructure réseau mondiale quasiment sur plusieurs plaques continentales déjà, à servir de différentes populations d'utilisateurs. Avec différents fuseaux horaires déjà, et donc plusieurs populations, l'administratif, les profs, les chargés d'enseignement, les étudiants. Et donc on n'oublie pas non plus nos chers alumnis qui, à l'ESCA, gardent le bénéfice de leur messagerie à vie. Donc ça représente combien de monde à peu près pour cette population ? Alors pour les administratifs, on est plus de 410, les intervenants, on avoisine les 700. Les étudiants, promotion au cours, on est à 7000 étudiants cette année, toute promotion compendue. Et donc pour les alumnis, aujourd'hui on compte 17000 alumnis bénéficiant toujours de ce service. Quels sont les principaux défis en matière de cybersécurité pour vous cette année, en 2021 ? Alors en 2021, on a franchi un grand cap sur lequel on s'est penché pendant quasiment une année. Et c'était de faire évoluer notre endpoint sécurité. Donc on était chez ByteDefender avec un client base signature. Du coup on a organisé plusieurs pocs pour chercher des solutions plus next-gen. On a pris trois autres éditeurs. On a poqué tout ça pendant plus de trois mois, échangé avec notre éditeur historique pendant quasiment un an. Et puis pour finir, on a donc été au-delà de l'EDR. Et en fait aujourd'hui on a l'EDR managé par un SOC éditeur 24 sur 24, 7 jours sur 7. Et donc avec la promesse d'un XDR en janvier 2022. C'est une vraie cartographie de toute l'infra, de tout le réseau en partant de l'endpoint, en passant par les commutateurs, firewall, etc. En plus avec ce SOC managé, donc composé par des experts, on aura forcément une bonne lecture et une bonne interprétation de tous ces logs. Votre propre organisation au sein des administrateurs en particulier, elle a évolué depuis que vous avez fait ce choix ? C'est le système réseau, c'est trois personnes, bientôt quatre. Donc on est incapable de monter un SOC interne. Avant d'étudier la question de l'EDR, il fallait aussi répondre à ce qu'on est derrière en fait. Parce que c'est beaucoup de remontées, d'accord, il y a de l'IA, il y a de la remédiation automatique. Mais je suis convaincu que ça ne fait pas tout. S'il n'y a pas de l'humain derrière, je pense qu'il y aura forcément des trous dans la raquette. Donc vraiment cet équilibre qui nous permet d'être beaucoup plus serein et de justement aborder d'autres briques qu'il faut mettre aussi en place pour répondre à tous les enjeux de la cybersécurité. Ce SOC managé, aujourd'hui il est en place, il est en POC, il est opérationnel en production ? Aujourd'hui il est en place, donc on a fait une grosse session d'unboarding. C'est un questionnaire d'une centaine de questions qui vont permettre à ce SOC de connaître notre infra, de aussi décider de qui fait quoi, qui alerter. C'est vraiment un échange constructif qui nous a réconfortés dans notre choix. Et on s'était dit, effectivement, oui, là on a vraiment un vrai relais. C'est des gens, ils ne se contentent pas d'être juste là pour être là. Ils ont vraiment ce souci de connaître ce qu'on fait et notre façon de fonctionner. Quasiment tous les jours, on a une cinquantaine, une soixantaine d'alertes, entre guillemets, de menaces plutôt, qui passent et qui sont automatiquement bloquées. Alors vous l'avez dit, il y a plusieurs populations d'utilisateurs. Pour chacune d'elles, il y a une expérience utilisateur insatisfait en quelque sorte. Comment est-ce qu'on y arrive tout en respectant les niveaux de sécurité qu'on souhaite mettre en place et dans une infrastructure hybride comme avant ? Oui. Il faut que ça soit proportionné, j'ai envie de dire. Parce qu'il ne faut pas que ça soit qu'une contrainte. Donc ça passe bien évidemment par la sensibilisation, par la formation, le e-learning. Il y a beaucoup de moyens aujourd'hui qu'on peut mettre en place pour que ça ne soit pas perçu comme une contrainte. Alors comme je disais, il faut que ça soit aussi proportionné, qu'on laisse quand même les utilisateurs pouvoir poursuivre leur activité, leur production. La maturité va venir aussi avec les campagnes de sensibilisation, avec les différentes formations qu'on peut mettre en place. Est-ce que vous êtes aussi dans une démarche de qualification de la donnée ? C'est le gros chantier effectivement du moment. Donc une fois qu'on est sorti, qu'on sort de l'onboarding, de l'opérationnel, de la rentrée scolaire, qui est très chronophage également, là on attaque donc cette classification-là. On a poqué déjà un premier outil. On va solliciter d'autres éditeurs également. Mais le but c'est qu'en 2022, tout ça, ça soit en prod et qu'on arrive donc à avoir cette cartographie de la circulation de la donnée du filet. Par rapport au RonsomeRef, qui sera quand même une menace qui dure depuis 2-3 ans maintenant, est-ce que vous avez trouvé des bonnes parades, des bonnes pratiques à mettre en place ? Déjà l'outil en lui-même comprend un module anti-ransomware qui fait des copies en temps réel. Derrière, j'ai parlé du backup également, qui se fait assez régulièrement. Donc quoi qu'il arrive, on n'a plus de serveur de fichier. Notre donnée, elle est principalement dans Office 365 et backupée automatiquement par notre outil dans un autre endroit sur Terre. Donc là-dessus, on est plutôt tranquille. Mais maintenant, le risque zéro n'existe pas malheureusement. On essaye toujours d'avancer, d'améliorer nos pratiques et nos outils. Quelle piste d'amélioration vous avez découvert peut-être ici sur les A6 2021 ? La partie mobile aussi qu'on n'interroge pas encore. Il y aura l'XDR, donc ça c'est acquis. Et puis surtout tout ce qui est gestion de l'identité, cartographie de la donnée. Donc ça c'est les gros chantiers à venir pour 2022.